Maintenant, passons à la période de questions orales, la chef de l'Occlusion officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est au premier ministre. Le premier ministre, c'est sa décision d'annuler le programme musculaire d'éducation sexuelle et de ramener l'Ontario en 1990. Il ne s'agit pas de faire ce qui s'impose pour les parents et pour les écoliers, mais plutôt pour donner des faveurs à Tania Granik-Allen et Thomas McVitie. Pourquoi est-ce que le premier ministre veut que ce soit les conservateurs sociaux qui soient contents et non pas d'assurer la protection des enfants et de leurs parents, ainsi que la collectivité? Au premier ministre, M. le Président, merci de la question. À la chef de l'opposition, M. le Président, nous avons voyagé partout en Ontario et on a eu des consultations avec des milliers de parents et des milliers d'enseignants et aucun d'entre eux ne nous ont dit qu'ils ont été consultés auparavant. Ils nous ont dit qu'ils voulaient un changement avec le programme scolaire, l'éducation sexuelle, et je suis sûr que la chef de l'opposition a entendu les mêmes choses que moi. Et nous allons avoir la plus grande consultation de toute l'histoire de l'Ontario lorsqu'il s'agit de l'éducation sexuelle. M. le Président, nous savons qu'il y a eu zéro consultation par le passé. Avec les 14 millions de personnes en Ontario, 1638 ont été consultées. Et c'est moins d'un pour cent de la population. Merci, complémentaire. M. le Président, le premier ministre est dirigé par les conservateurs de l'extrême droite et il ignore sa responsabilité envers tous les Ontariens, tous les étudiants, tous les jeunes personnes, ainsi que tous les gens qui font partie du groupe LGBTQ. Hier, au lieu d'expliquer ce qu'ils allaient vraiment faire, les conservateurs ont dit qu'ils ramenaient les étudiants au programme scolaire et l'éducation sexuelle de 1998, en septembre. J'ai une question très simple au premier ministre. Est-ce que les relations entre même sexe et des familles LGBTQ, est-ce qu'ils vont être intégrés dans le programme scolaire en automne, ou est-ce qu'ils doivent demander la permission à l'extrême droite, telle que Thomas McVitie et Tanya Grana-Karlin, pour qu'ils puissent le faire? Premier ministre? Premier ministre, M. le Président, nous savons que la chef de l'opposition ne veut pas consulter les parents et la chef de l'opposition croit dans un état providentiel et que le gouvernement en sait plus lorsqu'il s'agit des étudiants que les parents. Nous avons adopté une différente approche. Nous croyons que les meilleurs enseignants sont les parents, non pas des groupes d'intérêts spéciaux. Une fois encore, je voudrais rappeler à la chef de l'opposition, M. le Président, qu'il y a eu près de zéro consultation par le passé, de 14 millions d'Ontariens, 0,01 % ont été consultés. C'est absolument honteux. Dernière complémentaire. Veuillez vous rasseoir, député. Veuillez vous rasseoir. Dernière complémentaire. Ce que je sais, c'est qu'on est en 2018, M. le Président, et non pas en 1998. Et le monde a changé. Veuillez vous asseoir. Le programme scolaire de 1998 ignore le consentement, la sécurité en ligne, la sécurité des familles LGBTQ et des mariages entre gens de même sexe. Voilà ce que les membres radicaux du Parti conservateur sont en train d'appeler à ce qu'on retourne en arrière à cette époque. Rappel à l'Ordre. Chef de l'opposition. La procureure générale et le ministre ont démontré leur appui pour garder la sécurité des enfants. Je vais vous asseoir. Pourquoi est-ce que le gouvernement cède aux extrémistes tels que Mme Granikalland et Mick VT? Et pourquoi est-ce qu'il met en péril la sécurité des gens vulnérables dans notre société? Veuillez vous asseoir. Au premier ministre, M. le Président, ça dépasse l'entendement que la chef de l'opposition nous appellerait des gens radicaux, des extrémistes. Il y a les extrémistes juste devant nous, ou si on veut parler d'extrémistes, des gens qui sont radicaux. Parlons-en. Veuillez vous asseoir, chers députés. Veuillez vous asseoir. Lors de la campagne électorale, la chef de l'opposition a utilisé certaines des lignes qu'on a utilisées, des énoncés qu'on a prononcées. Nous allons avoir la plus grande consultation de toute l'histoire de l'Ontario. Nous allons aller dans toutes les circonscriptions et avoir des consultations avec les parents. Je sais que la chef de l'opposition ne croit pas dans les consultations avec les parents. Elle croit que le gouvernement devrait prendre les décisions pour tout le monde. Elle ne croit pas en les consultations avec les Ontariens. Nous allons trouver une solution aux problèmes qui existent dans le programme scolaire d'éducation sexuelle. Veuillez vous asseoir. Le chef de l'opposition, nouvelle question. Ma question aussi s'adresse au premier ministre. Vous savez que la responsabilité du premier ministre n'est pas d'avoir des ententes en coulisses avec des gens proches du parti. Mais voilà ce que le premier ministre est en train de faire avec l'éducation sexuelle et avec l'électricité. Il a dit que le PDG d'Hydro One allait recevoir zéro indemnité de départ. Par contre, il va pouvoir se retirer de son poste avec au moins 9 millions de dollars, peut-être plus. C'est seulement le premier ministre qui sait le vrai total. Est-ce qu'il va être franc avec la population pour que tous les Ontariens, toute la population, puissent savoir de quoi il s'agit avec cette entente secrète? Au premier ministre, M. le Président, la chef de l'opposition officielle savait de quoi il s'agissait avec l'entente. Et je vais vous dire pourquoi elle le savait. Parce que la chef de l'opposition était ici et s'est assurée d'appuyer le gouvernement et d'appuyer le PDG d'Hydro One et d'assurer que son salaire puisse augmenter. La chef de l'opposition est pour des tarifs d'électricité élevés, des tarifs les plus élevés en Amérique du Nord. Elle est pour une taxe sur le carbone et un système de plafonnement et d'échange et d'imposer les coûts sur les petits entrepreneurs et les Ontariens. M. le Président, mes amis, chef de l'opposition, M. le Premier ministre, veuillez vous asseoir. Rappel à l'ordre. Je dois pouvoir entendre le premier ministre lorsque le premier ministre a la parole. M. le Président, comme je l'ai mentionné, la chef de l'opposition officielle savait justement de quoi il s'agissait avec la rémunération du PDG et les indemnités de départ. Par contre, la chef de l'opposition a gardé cela secret en ne disant aucun mot, sachant qu'il avait des options d'achat d'actions. Et la seule chose qu'il a reçue, le PDG, alors qu'on l'a forcé à démissionner, c'est ce qu'il avait droit, ce qu'il avait déjà droit, en tant que rémunération et indemnité de départ, ainsi que d'achat d'actions. Veuillez vous asseoir, chers députés, complémentaires, zéro. La seule chose de quoi il s'agit d'être zéro, c'est les connaissances de ce premier ministre en ce qui concerne le dossier de l'électricité. Veuillez vous asseoir, chers députés. Veuillez vous asseoir. Rappel à l'ordre. Alors, chef de l'opposition officielle. Voici de quoi il s'agit. Le premier ministre a dit que le PDG de Hydro One allait recevoir zéro comme rémunération ou indemnité, mais avec l'entente secrète qu'il a eue avec le PDG. On sait maintenant que ça va coûter au moins 9 millions de dollars. Voilà de quoi il s'agit avec la privatisation de l'électricité. Et voilà ce que le parti appuie comme initiative. Est-ce que le premier ministre va être franc et va divulguer l'entente qu'il a conclue avec Mayo Schmitt? Au premier ministre, par votre entremise, monsieur le président, à l'opposition officielle, à la chef de l'opposition officielle, je comprends qu'elle n'aime pas perdre. Elle veut s'en prendre à moi personnellement. Mais moi, je ne m'abaisserai pas à ce niveau. Je dois vous dire, le PDG d'Hydro One a reçu aucune indemnité de départ. Je sais que la chef de l'opposition officielle a travaillé avec l'ancien gouvernement pour appuyer et pour assurer une augmentation des tarifs d'électricité et ainsi que les plus hauts taux de prix d'essence et de l'électricité et d'imposer la taxe la plus élevée sur le carbone dans le monde entier. Et c'est absolument honteux, monsieur le président. Dernier en complémentaire, chef de l'opposition officielle. Monsieur le président, peu importe s'il veut faire semblant qu'il ne l'a pas dit, mais il a dit que son indemnité de départ serait de zéro dollar. Mais il savait que le PDG allait quitter avec plus d'argent que toute famille en Ontario puisse gagner dans leur vie. Il a fait en sorte que le PDG de 6 millions de dollars devienne le PDG de 9 millions de dollars. Ça peut être encore plus, mais c'est seulement le premier ministre qui sait justement combien ça va nous coûter. Et si le premier ministre refuse d'être franc et de divulguer cette entente secrète, bien, tout nouveau projet de loi sur la transparence et sur la rémunération devient risible. Donc, est-ce qu'il va être franc ici et de divulguer toutes les rémunérations et toute indemnité de départ pour le PDG ainsi que les conseils d'administration? Au premier ministre, monsieur le président, encore une fois, le PDG a reçu une indemnité de départ de zéro dollar. Chef de l'opposition officielle, je vous demande de retirer vos propos. Un chef de l'opposition officielle, et l'opposition a été côte à côte avec l'ancienne première ministre, alors qu'il donnait une rémunération absolument outrageuse au PDG. Et alors que le conseil d'administration et les membres ne travaillent que sept jours par année et reçoivent un salaire fermineux, l'opposition n'a dit aucun, n'a critiqué aucune fois cette rémunération. Et alors que les tarifs d'électricité étaient au plus haut niveau de toute l'Amérique du Nord, l'opposition n'a rien fait pour aider et protéger les contribuables dans cette province. Nous, on a reçu un mandat très clair pour réduire les tarifs d'électricité de 12 %, et c'est justement ce que nous allons faire. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, chers députés. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le président, ma question est au premier ministre, et je lui demanderais de regarder le journal des débats pour voir ce qu'on a fait en tant qu'opposition à l'époque. Il doit apprendre. Il doit se renseigner. Donc, je dois demander au gouvernement, rappel à l'ordre, je ne peux pas attendre la chef de l'opposition officielle. Merci, monsieur le président. La première semaine, ici, il a arrêté la mise en œuvre du projet de loi, des enquêtes spéciales. Il ne nous a pas dit pourquoi. Et les gens sont très inquiétés. Est-ce qu'il est prêt à ouvrir la porte aux fichages et aux arrêts aléatoires des gens dans la province? Monsieur le président, notre province va permettre que les policiers aient les outils nécessaires pour arrêter la violence liée aux armes à feu dans cette ville et dans cette province. Chers députés, veuillez vous asseoir. Monsieur le président, nous appuyons nos policiers et nos services de police. Contrairement à la chef de l'opposition officielle et son parti, qui sont contre les policiers, les anciens combattants, les gens qui sont dans les forces armées. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je dois dire aux députés du gouvernement, de un, vous enlevez du temps à votre premier ministre lorsque vous applaudissez. Et deuxièmement, je demande au premier ministre de retirer ses propos. Je les retire? Non! Chef de l'opposition officielle. Il est à la Charte des droits et libertés dans cette province et dans ce pays. Et le premier ministre doit se renseigner de quoi il s'agit et de connaître les droits de chacun des ontariens. Je dois dire à l'opposition officielle, qui sont debout à applaudir. Vous êtes en train d'enlever du temps à votre chef lorsque le premier ministre a mis fin aux règles de surveillance des services de police. Il a ignoré les deux ans de consultation et les demandes des ontariens. Il a refusé de nous dire pourquoi. Et le ministre n'a pas pu répondre à la question non plus. Est-ce que le premier ministre va nous faire revenir en arrière et de rouvrir la porte au fichage des ontariens, des arrêts aléatoires des ontariens? M. le Président, comme je l'ai mentionné plus tôt, notre parti soutient les services de l'ordre. Nous n'avons pas de députés parmi nous de ce côté-ci. Et encore fois, je dois dire que nous allons permettre aux policiers d'avoir tous les outils nécessaires pour faire leur travail. Mais je dois aussi dire qu'on n'a pas de députés, contrairement aux députés de Brampton East, qui avaient une affiche et qui disaient aux policiers, allez-vous promener? C'est absolument honteux. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député d'Eglinton-Lorentz. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Puisque c'est la première fois que je prends la parole, je voudrais vous féliciter en tant que votre élection à titre de président. Et je voudrais remercier à mes commettants de m'avoir élu. M. le Président, ma question. Autre ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Durant les derniers mois, on a vu une augmentation de violences liées aux armes à feu à Toronto. Et cette violence a choqué les résidents de ma circonscription de partout à Toronto. Les services de police et les premiers intervenants sont aux premières lignes en tentant d'apaiser les peurs des résidents qui ont besoin de plus d'aide. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour à savoir ce qu'il est en train de faire sur ce dossier très important? M. le ministre des services communautaires et de la Sécurité correctionnelle. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'Aglinton Lawrence qui a été une défenseuse importante de ce dossier et d'autres dans sa collectivité. Je veux juste ajouter que j'ai grandi à Aglinton Lawrence. Ma mère vit encore dans cette circonscription. La violence avec des armes n'a pas de place à Toronto ni dans aucune partie de cette province. Les attaques indiscriminées doivent s'arrêter. Avec l'occupation de la violence avec des armes dans nos rues, c'est clair que les stratégies qui existent dans la ville de Toronto ne fonctionnent pas. Et qu'il est nécessaire d'avoir de nouvelles stratégies. Et donc, nous allons donner des services. On s'engage à donner des services partout de la province et de donner aux agents les outils nécessaires pour qu'ils maintiennent la sécurité dans nos collectivités. Ce n'est pas une question partisane. Merci. La députée d'Aglinton Lawrence, question complémentaire. Merci, M. le Président. Et je reviens au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Pendant la campagne, on a donné beaucoup d'engagement à notre police et d'autres premiers intervenants. C'est-à-dire qu'on allait respecter les agents de première ligne et le travail qu'ils font dans nos collectivités. Est-ce que vous pouvez nous donner une mise à jour sur ce que vous... sur quoi vous travaillez? Le ministre. Merci encore une fois à la députée de cette question importante. Et la sécurité du public est notre préoccupation toute première. Cela a été clair pour nous depuis la première journée qu'on donne aux agents de première ligne les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail. Nous sommes engagés à traiter les agents de première ligne avec du respect. On va faire un examen des mesures législatives sur les services policiers et la surveillance de la police. En consultant des experts, des services policiers et la police, on va accomplir cet objectif. Nos agents de police, M. le Président, se mettent devant le danger pour protéger nos collectivités. Nous sommes engagés à écouter, à consulter les gens de première ligne et à donner les outils nécessaires. Merci. Merci. Question suivante, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Plus tôt cette semaine, l'ami du premier ministre, Charles McVeigh, a dit qu'on allait abroger le programme pour les enfants. Il a dit que le fruit de l'arbre empoisonné a été coupé. M. McVeigh est un conservateur social et il est contre beaucoup de choses qui se font dans ses écoles. Le gouvernement a fait une entente avec lui. Est-ce que la ministre pense que c'est approprié de donner à des activistes socialement conservateurs de mener le programme d'éducation sociale de coulisses et d'éducation physique? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, félicitations de votre réélection au nom de notre ministère. On va continuer à protéger les enfants et les jeunes. En tant que ministre responsable des enfants et des jeunes, je suis très content d'avoir, parce que j'ai travaillé sur ce dossier avec la chef de l'opposition officielle. Que ça soit clair. Vous aimeriez raconter une histoire. Je vais vous parler en tant que mère qui a un enfant de 13 ans. Je vais vous parler en tant que personne qui a vérifié comme ma fille, qui a été confuse avec la moitié des choses parce que ce n'était pas approprié pour les enfants. Je ne connais pas Charles McVeigh. Il ne va pas mener ce processus. Le ministre de l'éducation va mener ce processus avec les parents. Parce que la différence entre vous, c'est que vous ne respectez pas les parents. Vous ne les écoutez pas. Les députés, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Alors, s'il vous plaît. Monsieur le Président, hier, ce gouvernement a confirmé que le nouveau programme d'éducation sexuelle serait retiré en disant qu'il y a beaucoup de place pour discuter de la cybersécurité et l'identité de gens, même si le nouveau programme passe aussi lent sur ces enjeux critiques, plutôt que de répondre à la pression des activistes de la droite comme Charles McVeigh. Ce gouvernement devait s'assurer que ce gouvernement va recevoir des renseignements à jour et fiables dont ils ont besoin pour se protéger. Est-ce que cette ministre va confirmer que son gouvernement rejette les commentaires de Charles McVeigh sur la mise à jour du programme scolaire? Et on va avoir un programme moderne pour septembre qui inclut tout le monde. Réponse la ministre? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Madame la ministre, je pense que vous n'avez pas écouté. Charles McVeigh ne mène pas le processus. La ministre de l'Éducation va mener le processus. Et on va inclure les parents parce que quand les parents étaient de ce côté et qu'ils venaient et parlaient en comité, tout le monde dans l'ancienne administration libérale l'ignorait. Vous vous ignorez et votre parti aussi. On dit tout simplement qu'on va parler de tout ça. Interruption du président. Je vais rappeler à toute la Chambre qu'il faut adresser vos commentaires à la présidence. Et il faut parler d'autres personnes à la troisième personne. Mes excuses, monsieur le président, que ça soit clair. On parle d'avoir des renseignements appropriés pour l'âge. Et j'ai parlé sur la prévention du suicide, la santé mentale des enfants, les problèmes cérébraux. Et ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est le respect qu'on va avoir pour les parents de cette province, par la ministre de l'Éducation et par un processus parental qui va avoir lieu. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, mes députés, monsieur et madame, mes députés. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Question suivante, le député de Bruce Graham. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Nord et des Mines. Bruce Powell, comme vous le savez, a l'électricité pour les familles et les entreprises. Sur les quatre ans à venir, ils vont investir pour avoir du pouvoir de l'électricité réduite et appuyer des emplois directs et indirects. Est-ce que vous appuyez le rôle de Bruce Powell, le ministre de l'Énergie? C'est drôle que vous demandez, mais bien sûr que je vais appuyer Bruce Powell. Je veux remercier le député de Bruce Graham Sound d'une représentation de ses concitoyens depuis des années et de défendre Bruce Powell. C'est un employeur important et producteur d'électricité pour le secteur ici en Ontario. Et le gouvernement va toujours appuyer le travail des organismes prévus en Ontario qui veulent créer de bons emplois, de hautes technologies avec des emplois syndiqués dans notre province, en donnant un bon accès à l'électricité sécuritaire. Nous appuyons des compagnies qui arrivent à ces objectifs sans avoir besoin des fonds publics. Je suis très fier d'appartenir à un problème qui croit à ces principes, comme l'est le député. Merci. Question complémentaire. Merci. Je reviens au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, c'est de bonnes nouvelles pour les familles des entreprises qui utilisent cette électricité à faible coût à Bruce Powell Sound et partout dans la province. Un des éléments clés et un élément clé qu'on porte attention dans le rôle, c'est la création d'isotopes pour sauver des vies. Et vous dites que vous le faites. Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça veut dire pour ce rôle de leadership ? Merci, Monsieur le Président. On a eu des problèmes à créer des isotopes pour médicaux, qu'ils soient disponibles pour la population du Canada, en particulier ici au Canada. Le secteur privé a eu tout un défi et a répondu pour répondre aux besoins. Et je suis très content que Bruce Powell a démontré du leadership dans ce domaine. En ayant plus de vie des actifs, on va gérer de l'électricité à faible coût jusqu'à 2064. On va donner à 40 % du cobalt 60 qui est utilisé dans les hôpitaux et c'est le plus grand producteur du cobalt à des fins médicales. Nous pensons que c'est important et on va s'assurer qu'ils continuent à le faire. Question suivante. Question suivante. La députée de Toronto Danforth. Merci. Ma question est à l'aise au premier ministre. Hier, le gouvernement a déposé le projet de loi 2. Ça devrait être appelé le projet de loi sur la mauvaise foi. Parce qu'il donne au gouvernement le pouvoir de ne pas tenir ces contrats. Et les entreprises, soit elles vont ajouter une prime de mauvaise foi en augmentant les prix, où ils vont s'assurer qu'ils ont une relation spéciale avec le premier ministre et son cercle d'initiés qui les protège des gestes arbitraires. Pourquoi aucune compagnie que ce soit ferait des affaires avec le gouvernement ontarien quand on suspend la loi quand on ne l'aime pas ? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, nous sommes dans une situation inhabituelle quand les néo-démocrates parlent d'épargne. Mais vu qu'ils en parlent, parlons de leur programme électoral qui était une version un petit peu différente, mais qui ressemblait beaucoup la version libérale. Et ils ne voulaient pas avoir des tarifs d'électricité moins élevés. Et 97, 76 députés conservateurs sont ici maintenant parce qu'ils écoutaient la population, contrairement aux néo-démocrates. On était là pour la population. Eux, ils étaient là pour leurs amis. Question complémentaire. Merci. Le premier ministre ne veut pas répondre. à la question, je vais essayer d'une autre façon. Le projet de loi 2 inclut une disposition qui défend les gens d'une mauvaise représentation des lois sur les valeurs mobilières. Quelle est la mauvaise représentation que le premier ministre a fait ? Qu'il a besoin d'avoir une loi pour le protéger des poursuites. Le député, veuillez le retirer. Le premier ministre a démontré des choses mauvaises. Je le retire. Je donne la parole au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, ça a été deux semaines excellentes pour les utilisateurs de l'électricité et le contribuable de la province. Si on commence la bonne fois pour réduire les tarifs d'électricité, il y a des mesures importantes. On s'engage à réduire les tarifs d'électricité de 12 %. Pas les subventionnés, pas les remettra plus tard aux générations futures. On va arrêter 768 contrats, va épargner des coûts de 790 millions de dollars à long terme. Cette approche maximise les avantages pour les utilisateurs de l'électricité et on s'assure que les contribuables aient encore plus d'épargne. Question suivante. Le député de Guelph. Monsieur le Président, c'est un honneur de poser ma première question. D'abord, j'aimerais vous féliciter quant à votre élection en tant que président et féliciter tous les députés de la 42e législature. J'ai hâte de travailler avec vous. Ma question s'adresse au premier ministre, Monsieur le Président. La crise sur le climat, c'est le défi le plus important pour l'humanité. Il y a urgence qu'on agisse. Heureusement, ce qui est bien pour la planète est bien pour l'économie aussi. L'économie de 7 milliards de dollars d'énergie propre aime, mais d'annuler les prix de la pollution sans avoir un autre plan. Elle envoie le mauvais signe aux investisseurs et aux compagnies dans l'énergie propre. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement a une analyse économique sur les effets d'annulation du programme sur le changement climatique qui pourrait mener à des créations d'emplois? Et si vous avez cette analyse économique, allez-vous la rendre publique? Au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parts. Merci et félicitations aussi au député quant au fait qu'il a été élu. Monsieur le Président, comme le député le sait, Doug Ford et son gouvernement progressiste conservateur étaient élus avec un plan pour annuler le programme de taxes carbone très cher. C'est un programme que l'opposition pensait qu'il n'allait pas assez loin. C'était un programme qui tuait des emplois et qui rendait la vie difficile pour les gens en Ontario. On comprend l'importance du changement climatique. Il faut prendre des mesures et on aura des mesures, mais ce ne sera pas des mesures qui mettent le fardeau sur les Ontariens individuels. Merci. Question complémentaire? Monsieur le Président, c'est tellement important d'avoir une analyse économique parce que la décision de démanteler des programmes comme Green On et les réparations des écoles va l'utiliser. C'est une décision qui prend de l'argent de la poche des gens qui veulent réduire leurs tarifs d'électricité. Ça rend plus difficile aux gens d'épargner de l'argent. Ça rend plus difficile aux écoles de réduire les tarifs d'électricité, les factures d'électricité. Monsieur le Président, j'aimerais redemander ma question au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez avancer avec un plan de changement climatique, avec du soutien pour les entreprises et les écoles, pour avoir des investissements en épargnant de l'énergie, en réduisant l'empreinte carbone? Le ministre, merci. Nous reconnaissons l'importance de réduire les émissions, mais nous sommes en désaccord avec l'idée que c'est le choix du gouvernement sur comment les gens dépensent l'argent. Nous sommes en désaccord que c'est au gouvernement de faire ses choix pour les Ontariens. Et on va avoir un programme responsable qui réduit les émissions, mais qui ne punit pas les Ontariens et Ontariennes. On ne veut pas qu'on les touche dans leurs poches. Merci. Question suivante. Le député de Peterborough-Coward. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Dans ma circonscription, les organisateurs du Music Fest s'attendent à avoir des fonds de subvention qui ont été promis par le gouvernement précédent. Et on a approuvé cet argent, mais les paiements ont été gelés pour plusieurs festivals. Sans ce financement, les organisateurs doivent annuler les événements et la ville de Peterborough va perdre beaucoup de recettes du tourisme. Est-ce que la ministre peut nous donner une mise à jour quand cet argent sera reçu par le Festival de musique et d'autres festivals de la province? La ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. Et je dois dire, vous avez bonne mine dans ce fauteuil du Président. Et je sais que vous allez bien servir cette Assemblée législative. Félicitations. Au député de Peterborough, merci pour votre question. C'est un honneur de pouvoir vous servir avec vous. Et vous serez un représentant de votre circonscription. Parce que vous défendez déjà votre collectivité. Le député a raison. Le Festival Célébration Ontario a été mis en suspens pendant la transition. On voulait s'assurer qu'il y ait du travail de diligence qui soit fait et que tout a été bien fait comme il faut. Et je peux assurer le député de Peterborough Court. Vous allez recevoir votre argent. Et j'espère que vous allez avoir un bon festival. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, je reviens à la ministre. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Je veux féliciter la ministre pour sa réélection par les concitoyens de Dufferin-Kellan. C'est clair que le mandat de ce gouvernement est un mandat pour la population. J'aimerais savoir s'il y a d'autres initiatives que le ministre et le gouvernement vont avancer. La ministre. Merci. Il n'y a pas de doute que les festivals comme le Festival de musique de Peterborough ou le Festival à Timmons Rock the Beach ou le Festival de Jazz Day Beach est important. Et c'est ce qui rend l'Ontario spécial tous ces festivals. J'encourage tous les députés à participer à ces festivals qui existent partout en Ontario. Et il y a plus de 100 festivals qui allaient s'attendre à recevoir du financement. Et ils iront. Et donc, appréciez bien ces festivals. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Le dernier gouvernement libéral a poussé les hôpitaux de l'Ontario à un point de non-retour. Il y a de longues listes d'attente qui ne changent pas. Et plutôt que d'agir de façon immédiate pour révéler le problème, le premier ministre a donné un contrat qui vaut un million de dollars à l'un de ses amis, l'ancien président du Parti conservateur. Pourquoi est-ce que le premier geste du premier ministre en santé était un geste posé pour un ami-ami? La ministre de la Santé, le fait est que l'état de la médecine du couloir en Ontario était tellement mauvais qu'on avait besoin de conseils. Et la personne qui nous donne ces conseils nous donnera des renseignements sur la façon dont on peut mettre fin à cette médecine du couloir. On trouvera des économies au sein du système. Cette personne me conseillera, moi, le premier ministre, afin de mettre fin à cette situation et améliorer les soins de santé afin que nous n'ayons pas des hôpitaux qui fonctionnent à plus de 100 % de leur capacité à tous les jours. Complémentaire. Au premier ministre, de nouveau, en 2006, les hôpitaux qui ont été gérés par le docteur Devlin avait le pire taux de mortalité, le deuxième pire taux de mortalité au Canada. Ensuite, il a fermé trois hôpitaux à Toronto et les a remplacés par des hôpitaux 3P, P3. Maintenant, il a la charge de régler le problème au sein du réseau de la santé. Pourquoi est-ce que ce contrat de millions de dollars a été remis à son ami, l'ancien président du Parti conservateur? La ministre? Eh bien, je peux dire à la députée que ça a été fait parce que l'état des choses est aussi mauvais. Et ce qui s'est produit auparavant n'était pas la responsabilité de cette personne, mais la responsabilité du gouvernement. Ce que nous devons faire, c'est de s'assurer que les choses fonctionnent le plus tôt possible afin de mettre fin à la médecine du couloir. Parce que la situation dans laquelle on se trouve, aussi mauvaise qu'elle soit, si on attend quelques mois, ce sera encore pire si on n'agit pas immédiatement. Et voilà la situation que nous étudions. Le premier ministre et moi-même avons le très hâte d'obtenir ces recommandations. Député de Simco-Noir, nouvelle question. Monsieur le Président, au ministre de l'Énergie, le ministre a déposé un projet de loi sur la redevabilité d'Hydro-One et cette loi nécessitera que le conseil d'administration d'Hydro-One établisse un nouveau cadre de rémunération pour le PDG, le conseil d'administration en consultation avec la province et les autres actionnaires les plus importants. Nous, il y aura aussi une nécessité de donner des directives au PDG, au conseil d'administration et j'aimerais savoir si le ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle c'est une question importante à traiter qui a été laissée de côté pendant trop longtemps et par le gouvernement précédent. Le ministre de l'Énergie, j'aimerais féliciter la députée de Simco-Noir pour son élection. Je l'accueille ici en cette chambre. Sous le leadership de Ford, du premier ministre Ford, au cours des dernières semaines, nous avons renouvelé le processus pour trouver les chefs et le président d'Hydro-One. Nous voyons ici une transition aussi engagée au sein d'Hydro-One où les consommateurs sont protégés. C'est la raison pour laquelle nous avons préparé une loi. Si elle est adoptée, améliorera la redevabilité et la transparence à Hydro-One. La loi de 2018 sur la responsabilité d'Hydro-One changera le cadre de rémunération pour les PDG et le conseil d'administration, ainsi que les autres cadres élevés au sein de l'organisation. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Monsieur le président, au ministre de nouveau, La loi d'hier modifiera la loi SU de 1998 sur le conseil d'administration pour que la commission d'énergie de l'Ontario ait une rémunération qui dépend du PDG selon les tarifs chargés aux consommateurs d'énergie. C'est publié sur le site Web. Leur rémunération totale, comme le veut la loi. La loi nécessitera aussi qu'Hydro-One publie sur son site Web le cadre de rémunération du PDG lorsqu'il est nécessaire d'avoir l'approbation. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi ce sont des étapes importantes pour la redevabilité à Hydro-One? Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. La question est très importante ici, la question posée sur la redevabilité publique. C'est un élément important de cette Assemblée. Le processus que nous entreprenons améliorera la redevabilité, non seulement à Hydro-One, mais à l'échelle du secteur énergétique. Comme la députée l'a souligné de façon appropriée, la loi veut qu'Hydro-One publie ce changement proposé à ces politiques de rémunération au cadre, au PDG, et ce 30 jours avant l'approbation du Conseil des ministres. Nous demandons aussi à Hydro-One de publier la rémunération annuelle du PDG sur son site. C'est un conjoint d'action qui nous aidera à diminuer les tarifs d'électricité pour les consommateurs à l'échelle de la province. Prochaine question, députée d'Oshawa. Merci, M. le Président. Au vice-premier ministre, j'ai posé une question sur la crise des réfugiés. On m'a envoyé la question à la députée de Nipien, qui s'est mise à crier et s'est mise à parler de qui est plus canadien que qui. Mais il n'y a rien pour régler la place à cette crise, et ce que fait le gouvernement, c'est simplement empirer la situation. En raison du manque de clarté, le comité du fédéral sur l'immigration a dû tenir une séance d'urgence hier. Ce que j'aimerais poser comme question au Premier ministre, c'est la raison pour laquelle ce gouvernement ne veut pas avoir 11 millions de dollars pour aider nos villes. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas une façon de l'envoyer dans les poches de vos amis propriétaires de sociétés? La vice-première ministre. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, pour la question de la collègue de Shawet. Elle m'a demandé pourquoi je n'accepte pas 11 millions de dollars. Eh bien, de toute évidence, les maths ne sont pas vraiment la force du parti de l'autre côté, parce que l'étiquette montre 175 millions de dollars comme tarifs, comme frais de tout ça. On s'écoute des enfants qui ont l'autisme, on s'occupe des gens qui ont des retards de développement, on s'occupe du système d'aide sociale, du POSPH, des femmes qui s'échappent de la violence conjugale et on s'occupe des femmes qui sont victimes de traite de la personne. Et je vous pose la question, où est-ce que vous voulez prendre l'argent? Est-ce que vous voulez enlever l'argent de ces personnes vulnérables ou du gouvernement fédéral qui a créé ce problème à nos frontières, alors que nous créons ces problèmes qui nous coûteront 175 millions de dollars? Intervention du Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la vice-première ministre, hier, au cours de la période de question, la députée de Nébyrne a crié « On continuera à accueillir les gens ici en Ontario et nous continuerons à les appuyer. » Mais en même temps, ce gouvernement n'accepte pas et n'appuie pas les demandeurs d'asile ici. Et au cours de la campagne des conservateurs, un avis a été publié disant qu'alors que les réfugiés sont une question principalement fédérale, le premier ministre Ford s'assira avec le maire Tory pour discuter de la situation. Vous savez que c'est aussi une responsabilité provinciale, que ce soit moralement ou légalement. La population ontarienne et nos municipalités se tournent vers le gouvernement provincial pour qu'ils fassent ce qui est approprié et aider les gens qui cherchent à se réfugier. Alors que vous perdez du temps à décider de quel niveau, de quel palier le gouvernement cela dépend, M. le premier ministre, j'espère que vous ferez ce qui est approprié. Allez-vous donner des logements à ces familles avant la date du 9 août, là où ils se feront mettre à la porte? La ministre. Les politiques des réfugiés dépendent du palier fédéral. Personne ne remet ça en question. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons 75 millions de dollars en frais de logement pour la ville de Toronto. Nous avons 11 millions de dollars pour la ville d'Ottawa où moi je vis. Nous avons 90 millions de dollars en frais d'aide sociale qui en résultent. Vous me dites que vous voulez prendre 6 sous sur le dollar alors que je devrais me battre pour la population de cette province. Intervention du président. Vous devez parler par la présidence, j'aimerais le rappeler à la députée. Et il faut parler des députés à la troisième personne. Pardon, M. le président, la députée de l'autre côté me dit que je dois accepter 6 cents sur le dollar. Je ne peux pas me permettre d'accepter ça. La province ne peut se le permettre. Il y a des personnes qui sont debout la nuit, qui se demandent comment ils vont joindre les deux bouts à la fin de la journée. Je vais me battre pour une rémunération appropriée pour cette province. Intervention du président, essayez-vous, s'il vous plaît. Prochaine question. Député de King Von. Merci, M. le président. Ma question est au ministre du Travail. Des dizaines de milliers de personnes à l'Université de New York ont été affectées par les moindres inactions, M. le président. La grève dure depuis beaucoup trop longtemps. J'ai reçu plusieurs appels de mes cométants et des étudiants de cette université, des membres de leur famille qui s'inquiètent de cette grève qui continue et qui les a gardées à l'extérieur des salles de glace. Les étudiants veulent que l'on agisse, ils veulent que l'on donne la priorité aux étudiants. Je suis heureux d'apprendre que la ministre nous a dit que nous irons de l'avant pour la population de l'Ontario avec une nouvelle loi qui permettra de mettre fin à la grève à l'Université de New York. Malheureusement, M. le président, l'opposition a indiqué qu'ils vont retarder cette loi très importante et s'assurer que les étudiants demeurent à l'extérieur des salles de classe. Mme la ministre, pouvez-vous nous dire comment nous allons faire avancer cette loi et retourner les élèves aux études? M. le président, reprenez-vous sur votre place, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La ministre du Travail. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais féliciter le député de King Von pour son élection. Je sais qu'il représente ses concitoyens très bien et j'aimerais aussi féliciter le président pour son élection. Le député de King Von a absolument raison. Nous voulons retourner les étudiants dans les salles de classe. Nous voulons trouver une solution à cette situation et c'est donc une priorité pour nous. Il y a plus de 45 000 étudiants affectés par cette grève. Ils s'inquiètent de perdre leur année académique et s'inquiètent de leur avenir. Cette grève dure depuis plus de 100 jours, M. le président. Ça a commencé le 5 mars. Les deux côtés sont à une impasse. Il n'y a aucune solution en vue. Il faut que les deux parties retournent à la table de négociation et la priorité est de retourner les élèves dans les salles de classe. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Complémentaire. Merci à la ministre de nouveau. Merci pour votre leadership sur ce dossier et merci d'avoir établi une situation d'urgence dans cette situation. Alors que nous savons que nous voulons donner la priorité aux étudiants sous ce gouvernement, nous sommes le gouvernement de la population pour la prochaine génération et pour ceux qui travaillent de façon acharnée dans cette province. Nous savons que ces étudiants sont maintenant hors des salles de classe depuis 4 mois et donc, pouvez-vous élaborer sur la raison pour laquelle il est aussi important que cette loi soit adoptée sans délai ? Retournons ces étudiants dans les salles de classe. La réponse de la ministre. Merci beaucoup, M. le président. Encore une fois, les étudiants souffrent depuis assez longtemps. 45 000 étudiants infectés et ils sont effrayés pour leur avenir. Ils ne devraient pas faire face à cette incertitude. Vous savez, c'est la grève la plus longue en éducation postsecondaire de l'histoire du Canada. Il faut résoudre la situation. C'est une des priorités médiates du Premier ministre et de ce gouvernement. Nous voulons retourner les étudiants en salle de classe. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un projet de loi. Les deux parties doivent retourner à la table des négociations et nous devons nous assurer de retourner les étudiants dans les salles de classe. C'est ce que nous, en tant que gouvernement, voulons faire. Prochaine question, député de Davenport. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Pendant des années, les étudiants, les parents ont demandé au gouvernement de faire des réparations essentielles aux écoles de l'Ontario. Quelques jours avant l'élection, on a demandé un engagement pour éliminer le 16 milliards de dollars en retard de rénovation. J'ai signé cette promesse et beaucoup de conservateurs l'ont fait, incluant la ministre de l'Éducation. On a signé cette promesse et pourtant, aussitôt que ce gouvernement a été assermenté, on s'est tourné de côté et on a retiré 11 millions de dollars pour des rénovations urgentes dans les écoles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement, brisant déjà ses problèmes, ne tient pas ses promesses déjà auprès de la population de l'Ontario? La ministre de l'Éducation. Au ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, la députée parle d'un financement qui a été fourni par le programme, le régime de plafonnement et échange, et nous avons été clairs absolument, nous allions éliminer cette taxe régressive, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec nos partenaires pour retirer le financement d'eux qui avaient trait à ce programme. C'est une preuve que nous tenons une promesse complémentaire. Monsieur le Président, ma question encore une fois à la ministre de l'Éducation qui a signé cette promesse. L'état de nos écoles en Ontario est incroyable. Elle tombe en ruine. Et vous savez, je sais, je sais, après 15 ans de ma mauvaise gestion libérale, comprenez-moi bien, je comprends que dans ma circonscription, il y a des écoles comme l'école Alexander-Glasgow, où il y avait des seaux pour rassembler les gouttes d'eau qui tombaient du toit dans cette seule école. J'aimerais écouter la réponse de la ministre de l'Éducation. Vous avez signé une promesse. Vous avez retiré 11 millions de dollars en rénovation. Vous parlez de l'importance des parents, de les écouter. Écoutez-les maintenant. C'est un organisme parental qui demande ces rénovations. Combien d'autres élèves devront passer la prochaine année dans des salles de classe où il y a des fuites du toit, alors que vous avez signé une promesse de régler le problème? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le ministre de l'Environnement à la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis très heureuse de prendre la parole, alors que nous sommes à la deuxième journée de cette 42e législature. Une question qui a évolué sous 15 ans de mauvaise gestion de l'ancien gouvernement libéral. Et j'aimerais peut-être rappeler au Président qu'au cours de mes sept années ici, ça a été le parti de l'autre côté, le parti de l'opposition, qui a aidé, soutenu ce gouvernement et leur a permis aux écoles de se désintégrer. Et je suis heureuse de partager avec vous que nous travaillons avec nos cadres au sein du ministère parce que c'est important de rénover nos écoles. Nous allons régler les problèmes qui ont évolué sous l'ancien gouvernement libéral parce que c'est ce que méritent les élèves. Nouvelle question, député de Northumberland, Peterborough. Northumberland, Peterborough. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, c'est la première fois que je prends la parole. J'aimerais donc saisir l'occasion de remercier ma famille et mon équipe de campagne, les bonnes personnes de ma circonscription qui m'ont élu, le premier député représentant de Northumberland, Peterborough au Sud. Monsieur le Président, au ministre de l'Énergie, hier, le ministre a déposé une loi qui incluait une portion qui mettrait en place l'allulation sur le projet des parcs éoliens de White Pines. Tout cela mettrait fin à des approbations au permis pour le projet de parc éolien White Pines et se rétroactivement jusqu'en juillet 2018. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi c'est nécessaire d'avoir une loi pour annuler ce projet? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux députés de Northumberland, Peterborough au Sud pour le travail qu'il a fait dans ce dossier et également aux députés de la baie de Quinty. Nous avons été clairs depuis le début. Nous allons prendre des mesures pour diminuer la facture d'électricité immédiatement pour les Ontarians. Cela comprend l'annulation du projet énergétique qui n'assure pas la diminution de la facture d'électricité ontario. Et ce projet n'était pas très bien accueilli par l'opposition. Et je suis heureux d'avoir déposé un projet de loi pour mettre fin à ce contrat ou à toute approbation rétroactive au 10 juillet pour la décommission de ce projet. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. De retour au ministre de l'Énergie, merci de votre mesure immédiate. Le comté de Prince Edward n'accueillait pas favorablement ce projet jusque dans ma circonscription de Peterborough. Ça a été troublant de savoir que ce projet aurait été approuvé pendant la période d'expédition rapide des affaires du gouvernement. Nous voulons protéger les intérêts de la population. Ce que le milieu des hommes et énergie sera à l'avantage des Ontariens. Ah, mais tels les gens qui pensent à ce projet, vous savez quoi? Le gouvernement s'engage à annuler tous les contrats dans l'intérêt des Ontariens, dont ils n'ont pas besoin, qu'ils ne veulent pas imaginer. C'est exactement ce que l'on fait. L'ancien gouvernement libéral, pour eux, c'était d'avoir davantage de contrats non durables, non abordables, y compris des projets éoliens et solaires. Nous annulons ce projet parce que nous allons protéger les intérêts des contribuables et la population de l'Ontario. Merci, M. le Président. Député, veuillez vous asseoir. Député, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le député de Brampton, ma question s'adresse au vice-premier ministre. Les primes d'assurance sont 55 % plus élevées qu'ailleurs au Canada. Cela représente 4 milliards de dollars qui pourraient être dans les poches des Ontariens si le taux était à la hauteur nationale. C'est l'exploitation des conducteurs. Il faut y mettre fin. La semaine dernière, le gouvernement a permis l'augmentation des primes à la hauteur de 1 %. Et on sait très bien maintenant qui protège les Ontariens. Ce ne sont pas les honnêtes citoyens de l'Ontario. Le gouvernement va-t-il s'engager maintenant à diminuer les primes d'assurance de 15 %. Le ministre des Affaires gouvernementales et des services aux consommateurs, merci au député de sa question ce matin. Intéressant. Et vous savoir ce qui s'est passé au cours des deux dernières années. Je suis ici depuis sept ans maintenant. Le député d'en face a appuyé l'ancien gouvernement libéral qui va diminuer le taux d'assurance de 15 %. Et puis, l'ancien gouvernement libéral, c'était un vœu pieux. Et il a appuyé le gouvernement. Il a continué à appuyer le gouvernement. La population de l'Ontario l'a dit très clair, de façon élacente, le 7 juillet, que c'était assez des promesses non tenues, des vœux pieux. Ils veulent un gouvernement qui va se préoccuper de leurs intérêts, de leur donner davantage d'argent, qui va remettre la rélevabilité dans la province. C'est tout le temps réparti pour la période de questions. Je sais qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette chambre, puisque c'est la première semaine avec une période de questions. J'aimerais simplement rappeler que les applaudissements soutenus, que cela diminue votre temps alloué pour la période de questions. Pensez-y. Le député Hamilton-Monten rappelle au règlement. J'ai beaucoup de plaisir de souhaiter la bienvenue et d'être invité pour mon assurmentation aujourd'hui. Il y a mon père, Mike Taylor, sa femme Pauline, un committaire, Harry Hogan, et un des bénévoles de ma campagne, Edée McGillivin. Et il y a également cet après-midi ma mère et ma sœur, Nicole. Merci qu'il me soit permis d'informer la Chambre que, conformément au règlement 98-C, des modifications ont été apportées à l'ordre de préséance sur la liste des projets de loi d'intérêt. Que M. Harris assume le projet de loi 84. Mme Fee assume le projet de loi numéro 2. M. Oosterham assume le billet de député numéro 3. Et Mme Kusundova assume le billet de député numéro 22. Étant donné qu'il n'y a aucun autre élément à l'ordre du jour, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.